Quand vous avez vu le titre de la vidéo, vous aussi vous vous êtes dit « Tiens, ça va parler de sexe cette série ! » Eh ben en vrai, je crois que oui, mais pas seulement. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'une toute nouvelle série adolescente Netflix qui est une comédie et qui va s'appeler « Mes premières fois » ou en anglais « Never have I ever » et qui va raconter le quotidien pas toujours facile de Davy, une lycéenne américaine d'origine indienne et cette série est composée de 10 épisodes. Le titre de la vidéo est un peu évocateur mais en vrai, je ne sais pas exactement de quoi va parler cette série donc du coup, on va découvrir ça tout de suite. Le meilleur moteur, ça tourne, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes premières fois, bande-annonce, c'est parti. Quoi ? Je suis en train de dormir, maman. C'est pas l'impression que tu donnes ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu pour ce que tu m'as demandé. Je suis venu pour te faire l'amour. Ah bah voilà, justement, je le disais. Waouh ! Un corps musclé. Bah c'était un rêve. Année de seconde. Je crois que quelqu'un de pas cool porterait une seule boucle d'oreille. Je vais donc vous exposer mon plan. Nous allons changer d'image. Salut ! Toutes les trois, on va devenir des meufs sexy. Salut ! Hé, Jonah, ton parfum est trop génial. C'est Forever de Maria Carey. Oh ! D'accord. Assoiffé, ouais. Assoiffé de sexe. Il semble la Kardashian version intième. Ce dont je vous parlais, c'est d'un truc qui va arriver cette semaine. On est brillante et des idiotes se font prendre constamment. Alors ce que je propose, c'est qu'on étudie le sujet à fond. Le rouge à lèvres, ça ne va pas s'aperçoitre ta moustache. T'es jaloux parce que moi, j'en ai une. Hé, je ne vais pas tarder à en avoir une. Quoi ? Bim ! Normal, euh... Les adolescents normaux finissent en prison. Au pire, ils travaillent dans des fast-foods. De quoi, c'est cool ? Oui, je te suis. Prépare-toi à une série d'ados super torrides. D'accord. Comme elle l'a dit dans la bande-annonce, Prépare-toi à une série d'ados super torrides. Comme si on n'en avait pas déjà assez sur Netflix. Bah oui, quand on n'a pas Sex Education saison 3 sur la main, Eh bien, on sort cette série ! Bon alors, que vaut la bande-annonce de cette série ? Eh bien, bien entendu... Je ne m'étais pas trompée, ça va bien parler de sexe. De façon comique. Pourquoi ? D'accord, oui, c'est drôle. Oh là là, du vagin, des pénis, oh 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 ! Au moins, dans Sex Education, c'est bien traité, Parce que justement, c'est traité de façon sérieuse. Une série comique qui parle de sexe, Là, ça porte pas énormément de très bons messages. Parce que si on ne regarde que la bande-annonce, Quels sont les messages qu'on doit en déduire ? Eh bien, ça veut dire qu'en seconde, Toutes les filles sont des chaudasses, Qui ne pensent qu'à faire leur première fois, Et sont tellement des chaudasses, Qu'elles en deviennent ridicules. Bon, ça peut être une critique des adolescentes, Et qui se prennent pour des bombes sexuelles, Et qui sont vite rabaissées, Parce qu'en vrai, on n'a pas du tout besoin de ça, Pour trouver une fille belle, hein ? Aïe, 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 Mais d'où, en seconde, Tu te prends pour une chaudasse ? Non, 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 d'accord, J'arrête avec mes stéréotypes. Eh ben, pour une série Netflix adolescente, C'est vrai que c'est pas une série originale. Encore une fois, Netflix, Faudrait apprendre à vous renouveler, Je vous en prie. Qu'est-ce que vous allez faire Quand la Casa des Papels, Stranger Things, Certains Reasons Why Vont s'arrêter, Et que vous ne pourrez plus compter Sur le succès de ces séries Pour pouvoir ramener du monde, hein ? Vous allez essayer de créer des contenus originaux ? Plus originaux que ceci ? Bah je l'espère en tout cas. Parce que même si la série me donne envie parce que c'est drôle, je suis sûr que pour beaucoup de monde, l'excès de ce contenu commence à faire chier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé ! Sous-titrage ST' 501 C'était Esprit Z